Rémi Babinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'agence de publicité BETC. Vous venez d'intervenir ce matin ici au Global City Makers Forum sur la ville et le territoire. Alors, première question, comment est-ce qu'on market une ville ? Alors, je n'aime pas du tout le mot marketer déjà, mais c'est vrai qu'il y a des rapports entre la marque et le territoire. On parle de territoire de marque d'ailleurs. On parle de territoire de marque et c'est vrai qu'il n'y a pas de marque sans territoire de marque. Ou alors, elle a du souci à se faire. C'est des territoires qui sont plus imaginaires, avec des signes, avec des balises comme ça. Mais ce n'est pas loin. Donc, de toute façon, même si on peut penser que la notion de marque, c'est plus commerciale et la notion de territoire, c'est plus civique et que ça n'a rien à voir. En fait, c'est totalement lié. La marque a besoin d'un territoire et le territoire, qu'on le markete ou pas, souvent, il ne vaut mieux pas le marketer. Ça se fait tout seul ? Ça se fait tout seul. C'est les récits qu'on arrive à créer autour du territoire qui se créent eux-mêmes. Les récits historiques, les récits du présent, la manière qu'il a de se projeter dans le futur. Toute cette complexité de récits fait un début de marque. En tout cas, ça crée une image qu'on a tous dans notre tête à propos d'un territoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va voir ensemble, c'est votre parcours à vous, votre trajectoire dans les territoires. Vous avez lancé votre agence à Levallois il y a une dizaine d'années ? Il y a plus d'une vingtaine d'années. Autant pour moi. Je t'en prie. Donc, Levallois, on est dans l'ouest parisien, là où les agences de publicité ont l'habitude d'être. Tout à fait. C'est un haut lieu d'agences de publicité. C'est vrai que les agences étaient en grande majorité dans l'ouest. Nous, en fait, on a bougé. C'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que le territoire fait partie de notre histoire à nous. Donc, vous démarrez en vous disant on se met là où tout le monde est ? Oui, on n'a pas eu le choix, en fait. On ne nous a pas demandé. Au début, on se met dans l'ouest et toutes les agences sont dans l'ouest. Quand on a commencé à voler de nos propres ailes et être un peu plus indépendants, on a migré dans le dixième arrondissement il y a une vingtaine d'années maintenant, en 2000 exactement. Et l'idée, c'est d'aller dans un territoire beaucoup plus vivant, beaucoup plus mélangé avec des institutions culturelles, des musées, de la rue, du commerce. Là où, à Levallois, on avait des rues plutôt désertes et des immeubles de bureaux. Donc, ce n'était pas la fête. Et ça dit beaucoup, en fait, de choses. Finalement, le territoire sur lequel on est. Et le dixième, il y a vingt ans, n'a rien à voir avec le dixième d'aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que, d'ailleurs, le dixième a contribué à nous transformer, nous. Ça nous a donné une couleur particulière. Et on a contribué aussi à transformer un peu le dixième, puisqu'on est une des entreprises pionnières. Il y avait Agnès B qui était installée dans le dixième quand on est arrivés. Mais il n'y avait pas beaucoup d'entreprises de création à ce moment-là. Et maintenant, c'est vrai que le quartier a été complètement changé. Donc là, on est dans les années 2000. Vous êtes 500 personnes, 500 collaborateurs dans l'agence. Tout à fait. Et puis, vous décidez d'aller encore plus loin dans l'Est. Tout à fait. On a décidé d'aller à Pantin, ville dans laquelle on est installé depuis trois ans. Et là, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est à la fois pour... On commençait à s'embourgeiser un petit peu dans le dixième. Et quand on fait un métier de création, c'est important d'aller dans les parties de la ville qui bouge, qui est en train de se définir. Et c'est vrai que la communauté créative, elle est... Si on faisait une carte de Paris, elle est majoritairement à l'Est. Et elle n'est pas à l'Ouest. Le business est à l'Ouest, la création est à l'Est. En gros, je caricature, mais c'est... Donc, c'était important aussi pour nous d'aller là où les choses se font et se créent. Et là, vous avez réhabilité un endroit... On a réhabilité un très ancien bâtiment qui date des années 30, qui s'appelle les Magasins Généraux de Pantin, qui était laissé à l'abandon, qui était complètement investi par les tagueurs, ce qui était magnifique d'ailleurs. Il était tagué d'intérieur et extérieur. C'était une sorte de balise extraordinaire, comme ça. Et on a fini par faire notre projet de transformation, parce que ça a été l'occasion de transformer l'agence aussi, dans ce bâtiment magnifique. Donc, aujourd'hui, vous êtes 1500 collaborateurs. Pas tout à fait, mais on est 1300. Vous êtes sur la route des 1500. Comment on fait pour faire d'une ville une marque ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut toujours décréter qu'on va faire d'une ville une marque. Ça ne marche jamais comme ça. On n'y arrivera jamais comme ça. Et moi, je ne vois évidemment pas la ville comme ça. D'ailleurs, dans le discours sur les smart cities, j'entends souvent une mauvaise approche de la ville, parce que quand on parle de smart cities, on parle d'un résultat un peu idéal. C'est une image presque enfantine de la ville parfaite, qui marche bien, intelligente. C'est automatique. Tout à fait. Et c'est une vision très technicienne et très limitée, même si, évidemment, toutes les datas et l'intelligence artificielle vont apporter beaucoup aux villes. Mais ce n'est pas le sujet. Ça ne peut pas remplacer l'image et la construction d'une ville. La construction, le partage de la construction, me semble essentiel dans la constitution d'une marque intéressante. Les villes qui se construisent de manière artificielle, je dirais, ont peu de chances de survivre, à mon avis, dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens. Les villes qui se construisent dans leur histoire, dans leur projet, en partageant. C'est ce qu'on fait un peu avec le Grand Paris en ce moment, avec le projet culturel en marge du projet de transport. C'est comment accompagner un projet de transport en commençant à raconter la ville, à partager ce récit avec les populations autour de chaque gare qui va être construite. Ça ne fera pas la même ville à l'arrivée que si on avait décrété d'un coup de baguette magique. Les choses allaient être comme ça. Parce qu'il y a de vrais projets artistiques dans chacune des soixante et quelques gares du Grand Paris. Vous leur avez consacré un ouvrage d'ailleurs. Alors, on a commencé à faire un catalogue. Parce qu'en fait, ce projet culturel est intéressant aussi, dans la mesure où il y a peu de projets de transport qui peuvent être des projets purement de haute technologie, peu de projets qui sanctuarisent comme ça ce volet culturel. Donc dès le début, le projet a été pensé comme devant être accompagné par la culture et par l'échange social sur le lieu des gares. C'est unique au monde, à mon avis. Et dans une des facettes de ce projet, c'est que chaque gare est construite et co-construite par un architecte et par un artiste qui insère son œuvre. Mais l'artiste n'intervient pas au dernier moment pour décorer ou pour faire joli ou pour dire qu'on a invité un artiste. Il est là depuis le début. Il travaille avec l'architecte. Et c'est des œuvres monumentales, complètement intégrées à la conception architecturale de l'œuvre. Pourtant, dans l'imaginaire des Parisiens, des Grands Parisiens, Grand Paris, ça ne veut pas dire grand-chose encore. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Ça va prendre du temps. C'est intéressant de construire l'image d'un territoire qui n'existe pas encore. Et moi, c'est vrai que ça a été un peu mon obsession quand on est arrivé à Pantin. J'ai vu déjà qu'on était dans un territoire qui n'était ni la banlieue ni Paris. On n'a pas vraiment l'impression d'être en banlieue et on n'était plus à Paris. On était dans une sorte de lieu en mutation. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était un peu emblématique de ce qu'allait devenir le Grand Paris. Et ça nous a tellement intéressé, d'ailleurs, qu'on a décidé d'éditer un guide d'un territoire qui n'existe pas encore, mais que les gens parcourent tous les jours, qui s'appellera Le Grand Paris. Et donc, on a édité le premier guide des Grands Parisiens où on peut, sur ce territoire dont les contours restent à définir, on peut connaître tous les bons petits restos, tous les hôtels. On a fait ça avec des journalistes de En Large Your Paris, avec des géographes. Et on a fait ce premier guide qui vous permet de faire des balades dans le Grand Paris, de découvrir des spots où on peut voir des vues extraordinaires, etc. Comme dans n'importe quelle ville, finalement. Sauf que ça, c'est une ville entre la réalité et l'imaginaire. Donc ça va prendre encore quelques années pour que ce soit complètement réel. Mais on est sur le chemin. Dites-nous, vous, en tant que chef d'entreprise, comment vous appréhendez le coronavirus ? Quelles sont les consignes que vous donnez aux salariés, aux collaborateurs ? En fait, on commence à... Donc nous, on ne veut pas du tout... On prend ça au sérieux, mais il n'y a aucune panique. Et on voit ça quand même calmement. Et on a des consignes de se faire moins de bisous et de se faire moins de poignées de main que d'habitude. Les gens ont du mal à changer leurs habitudes. Donc c'est assez drôle. Ça donne lieu à des scènes assez drôles où les gens essayent de se dire bonjour avec les pieds et tout ça. Et puis sinon, on nettoie plus les poignées de porte qu'avant. Vous trouvez qu'on en fait trop autour du virus ? Je trouve ça sidérant à quel point on en fait trop. Je pense que c'est très sérieux. Et ça se gère de manière très sérieuse. Et je pense que c'est géré de manière très sérieuse. Mais la couche d'information qu'il y a sur cette réalité la transforme complètement. Il faut avoir conscience que l'économie mondiale n'est pas à l'arrêt mais pas loin. C'est totalement anormal qu'on mesure notre fragilité. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans la haute technologie, d'être dans la modernité et tout. Mais le moindre virus arrête la planète. C'est absolument anormal. Il y a quelque chose qui cloche. Et le marketing viral fonctionne bien ? Le marketing viral, ce n'est pas du marketing. C'est sauvage. Mais tout ce qui est viral et tout ce qui est social dans ces nouveaux médias aggrave la situation. Mais là, je dirais que ce n'est pas seulement les médias sociaux. Les médias eux-mêmes, on a l'impression que c'est noubène. Alors, une ville comme Wuhan, par exemple, aujourd'hui, demain, si elle veut revoir son image, qui est quand même assez connotée, qu'est-ce que vous conseilleriez ? À Wuhan, je n'ai pas réfléchi. Mais nous, on est très sensibles à ce qui se passe là-bas. Je pense que ça ne relève pas de la communication et du marketing, évidemment. C'est plus sérieux que ça. Merci beaucoup, Rémi Mabinet. Merci.